Pierre Palmade lui-même est en garde à vue, ça y est. Oui, exactement, depuis 13h55 maintenant, on s'attendait à cette annonce parce que son état n'était plus jugé inquiétant. Il avait d'ailleurs été déplacé du service de réanimation vers un autre service de l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, service de chirurgie digestive. On sait que Pierre Palmade est conscient qu'il pouvait parler, qu'il a même reçu la visite de ses proches. Chilet, tout de même, il a été placé sous surveillance psychologique. On sait qu'il a quatre côtes cassées. Désormais, les médecins et les enquêteurs ont jugé que son état de santé était compatible avec des auditions et des interrogatoires dans le cadre de cette enquête, ce qui a conduit au placement en garde à vue de Pierre Palmade. Anaïs Croutes avec Juliane Roland. Avec nous en plateau, Cécile Olivier, chef du service Polyjustice de BFM TV. Cécile, vous venez d'avoir confirmation de cette information. Pierre Palmade placé en garde à vue. Oui, le parquet de Melan qui confirme que cette garde à vue a commencé à 13h55. Pierre Palmade est placé en garde à vue des chefs d'homicides et blessures involontaires par conducteur sous l'emprise de stupéfiants ayant provoqué une incapacité totale de travail supérieure à trois mois. On ne sait pas si cette garde à vue a lieu à l'hôpital. Il n'a pas voulu le préciser, mais en tout cas, il y était ce matin. Donc, on est en train de vérifier si ça se passe à l'hôpital ou pas. Elle peut durer 48 heures, cette garde à vue. Et il va donc devoir s'expliquer sur les circonstances de cet accident. On va peut-être en savoir plus sur ce qui s'est déroulé vendredi soir dans cette Peugeot 3008. Pourquoi le véhicule s'est déporté de façon très brutale et a percuté le véhicule qui arrivait en face ? Est-ce qu'il a eu un malaise ? Est-ce qu'il y a eu une dispute avec les deux passagers qui étaient à l'intérieur ? Est-ce qu'eux ont joué un rôle ou est-ce qu'il y a eu un problème de moteur ? Ce que l'on sait pour l'instant, de toute façon, les expertises ont parlé, c'est qu'il était sous l'emprise de stupéfiants puisqu'il a été testé positif à la cocaïne. Vous nous l'avez déjà expliqué, Cécile, mais pouvez-vous nous redire pourquoi Pierre Palmat, qui est en garde à vue depuis une heure et sous le coup d'une enquête pour homicide involontaire ? Au départ, l'enquête était ouverte pour blessure involontaire, mais parmi les victimes, il y a cette passagère de 27 ans qui était enceinte de 6 mois et qui a perdu son bébé suite à l'accident. En fait, les médecins ont tout fait pour sauver ce bébé, donc ils lui ont fait une césarienne en urgence. D'après l'avocat qui a donné une conférence de presse hier, le bébé est né vivant et ça veut dire qu'il y a homicide involontaire. Ça veut dire que la qualification pénale tient parce que si le bébé était mort dans le ventre, désolé pour ces détails, eh bien ce n'était pas considéré comme une personne et il ne pouvait pas y avoir homicide involontaire. Tout ça devra bien sûr être confirmé par les expertises et sans doute les contre-expertises pour être bien sûr que cette petite fille a respiré, ne serait-ce que quelques secondes.